Monsieur Mamadi Doumbouya, si vous avez des amis dans ce pays, aujourd'hui, je vous prie de les rechercher dans ce groupe de forces sociales. Ces gens qui ont le courage de vous dire la vérité, de vous obliger à respecter votre parole, à rester un homme d'honneur, à éviter des situations que nous avons connues avec Dadis, que nous avons connues avec Alpha-Cone. Eux, ils cherchent à vous éviter une telle situation, ils cherchent à éviter à la Guinée un nouveau bain de sang. Et croyez-moi, si vous forcez la situation, vous allez devenir quoi après ? Vous voulez être le futur président en rompant votre parole, vos serments, et en termes de campagne, qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens ? Vous allez leur promettre quoi ? Vous allez faire quoi ? Votre promesse vaudra quoi dans une campagne électorale en Guinée, si vous brisez déjà votre serment pour être candidat aujourd'hui, après avoir trois fois publiquement devant le monde dit que vous allez diriger la transition. En tant que soldat, vous tenez à votre parole et à l'honneur. C'est ce que vous avez dit à Alain Fouca le 15 novembre 2021. Tout le peuple de Guinée vous a écouté. Tout le monde vous a applaudi. Tout le monde vous a aimé. Aujourd'hui, vous avez des gens autour de vous qui pensent que si la transition finit, et ils ne sont plus rien en Guinée. parce qu'il est dit tant au CNT qu'au gouvernement, les membres des organes de transition ne peuvent pas être candidats. Vous l'avez dit au début, avant même de nommer un gouvernement. Ceux qui ont accepté d'être dans le gouvernement, ils l'ont fait en connaissance de cause. Moi, on m'avait demandé de déposer mon dossier quand vous étiez en train de constituer votre gouvernement. On m'a demandé de déposer mon dossier quand le CNT était en train d'être constitué. Mais j'ai dit non, je veux être candidat. Pour cela, je ne peux pas appartenir à un organe de la transition. J'ai fait mon choix. Ceux qui ont choisi d'être dans le régime de transition, ils veulent que ce régime de transition ne finisse plus. On est en train de vous pousser à massacrer des Guinéens et à vous imposer après. Par quels moyens ? Si vous forcez la situation, vous avez la force aujourd'hui de vous maintenir au pouvoir. Mais en tant que qui, vous n'aurez de respect nulle part. Ni à l'intérieur de la Guinée, ni à l'extérieur de la Guinée, et vous n'aurez pas la paix. La Guinée sera dans le chaos et dans le sang jusqu'à ce que vous tombiez. Eh bien, moi aujourd'hui, à la place de Mamadi Doumbouya, je vous le jure, sur l'honneur, tous ceux qui ont créé des mouvements de soutien, tous ceux qui sont passés devant le public pour dire que Doumbouya, il a le droit, sa parole ne vaut rien, je ferai arrêter tout le monde. Parce que ce sont des ennemis de M. Mamadi Doumbouya, ce sont des ennemis de la Guinée. Si j'avais un message à donner, c'est ce que je voudrais dire. Une autorité, c'est la parole, la signature. Si votre parole ne vaut rien, votre signature ne vaut rien, vous ne méritez pas d'être à la tête d'un peuple. C'est ça la vérité. Si vous aimez ce peuple-là, je vous remercie. Je m'appelle Abdoulaye Sadio Bari, président du parti B.A.G. Bloc pour l'alternance en Guinée.